Hello, c'est Olivier. Aujourd'hui, je veux partager avec toi une de mes astuces pour trouver facilement des produits de niche rentable à vendre sur Amazon. Tu vois, c'est super simple et je te montre ça directement. Je me suis rendu sur Amazon.com, donc j'ai cherché un produit, j'ai pris un petit peu au pif honnêtement pour vraiment te montrer qu'il y a des idées produits, il y en a énormément. Je me suis rendu dans les pet supplies, donc les accessoires pour animaux, parce que c'est un bon dossier. J'ai regardé dans les top deals et je suis tombé sur un produit qui me semble vraiment super intéressant, une sorte de protection pour les sièges qui est étanche. Je me suis dit, c'est vrai que c'est super bien ça, quand tu as un chien, si tu as un chien, tu sais ce que c'est. Je me suis dit, on va analyser ce produit-là et je vais te montrer comment ça se passe directement dans la vidéo. Je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas voir que c'est vraiment un outil ultra puissant. Donc franchement, reste jusqu'à la fin. Donc comment on fait ? J'ai pris ce produit qui me semble vraiment bien, il a beaucoup d'éval et j'utilise un outil qui me permet d'avoir toutes les informations concernant ce produit. Donc là, on a ouvert la page, là on voit déjà que le gars, bon il est déjà en Amazon Choice, il vend pas mal de commentaires, la description a l'air pas mal et il me semble en plus que c'est un produit de marque puisqu'il a du contenu amélioré. Donc ça, avec son annonce, elle a de la gueule. Je te montre l'outil, on prend la zine, tu as le lien de l'outil directement sous la vidéo. Je te conseille vraiment de regarder ce que c'est parce que ça peut vraiment vraiment être intéressant pour ton business. Tu vas voir en plus, c'est super simple d'utilisation, je te montre toutes les fonctionnalités dans cette vidéo. Donc tu as le logiciel, je te montrerai comment on l'installe directement dans Google Chrome. Tu fais une recherche de la zine, donc tu as vu on a copié la zine, on a mis à l'intérieur du logiciel et ça donne des estimations de vente. Et là on voit quoi ? On voit que le mec, il vend comme un cochon, on est quasiment à 2000 ventes par mois sur ce type de produit. 62 000 dollars, 1 400 reviews, prix moyen donc 31 dollars. Il y a, comme je t'ai dit, ce qui est super intéressant dans cet outil, c'est que tu as directement les frais Amazon qui sont indiqués là. Alors évidemment, ça marche également pour la France, ça marche pour toutes les plateformes Amazon. Mais là je te montre sur Amazon.com pour deux raisons. Premièrement, ça me permet d'avoir des idées en amont parce que souvent sur Amazon.com, c'est des idées qui sont en avance en termes de business et qui vont arriver en Europe un peu plus tard. Pas tout le temps, il y a des fois en Europe où on est au même niveau que les Américains, mais c'est surtout, je vais te montrer pour le sourcing. C'est super important de se placer sur Amazon.com puisque ça permet ensuite de sourcer sur Alibaba et sur plein d'autres sites directement en anglais. Donc tu as directement les annonces qui nous intéressent. Si on serait passé sur la France, on aurait pu le faire, on aurait les estimations de vente sur la France, pas tout si. Mais dès que tu aurais fait le sourcing, il aurait été un peu faussé puisque ça t'aurait emmené sur par exemple Alibaba, mais avec des éléments de l'annonce française. Donc du coup, ça aurait été beaucoup moins parlant. C'est pour ça que je te montre et c'est comme ça que je fais. C'est moi, je vais chercher directement les idées produits aux Etats-Unis. Comme ça, le sourcing, je peux l'avoir directement avec des mots en anglais et c'est vraiment top. Je vais y revenir, franchement, on ne bouge pas. Donc du coup, on a les frais Amazon qui sont indiqués. Bon, si tu ne vends pas sur Amazon.com, ça ne t'intéresse pas des masses, mais tu pourras le faire directement sur Amazon France. Ça te donnera les frais FBA pour calculer les marges. Et surtout, là, tu vois, il y a pas mal d'actions qui sont super intéressantes. Premièrement, ça te permet de chercher directement l'annonce sur Alibaba, sur AliExpress, sur eBay pour voir un peu la concurrence, sur Walmart, sur Target, sur Kamel, Kamel, Kamel. Donc tu vois, tu as quand même 6 sites, donc des sites pour voir la concurrence, des sites pour sourcer directement le produit. Donc tu vois, tu n'as pas besoin de chercher, là, boum, tu as les mots-clés qui sont utilisés de l'annonce et ça t'envoie directement vers les fournisseurs. Je te prends un exemple, on va chercher sur Alibaba. Ça te prend les mots-clés qui sont utilisés dans l'annonce américaine et ça va te sortir les résultats qui sont les plus probants. Donc après, tu n'as plus qu'à choisir, tu n'as plus qu'à les contacter et voir avec eux au niveau de la négo. Tu vois déjà en un coup d'œil qu'il y a vraiment un énorme potentiel sur ce type de produit. Le gars le vend 30 euros avec un Employee White Label, donc avec une marque, mais tu vois très clairement qu'on est sur des prix qui sont quand même assez bas. Donc il y a vraiment moyen de faire des marges. Mais je vais te montrer un autre truc. Donc là déjà, tu vois, concrètement, on a ce produit-là, on pourrait faire quelque chose. On voit qu'il envoie pas mal. Donc déjà, ça te permet de trouver facilement un fournisseur, mais l'outil ne s'arrête pas là. C'est que tu as également un élément qui est intéressant. Tu peux comparer avec des concurrents. Ça concrètement, ce n'est pas le plus intéressant. Par contre, ça te met également qu'est-ce qui est acheté en même temps fréquemment. Et ça, c'est méga puissant. C'est méga puissant. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de trouver des idées de produits à ajouter peut-être à cette offre-là pour apporter une énorme plus-value. Et là, tu vas voir le délire que c'est. C'est que c'est vraiment super simple. Tu tapes ça. Ça, normalement, ça va sortir des produits qui sont achetés en complément. Et là, on le voit. Et concrètement, donc là, c'est le produit de base qui est là. On voit qu'en général, les gens, ils achètent des ceintures complémentaires pour leur chien. D'accord ? On voit qu'il y a également le siège à l'avant qui est vendu en complément. Qu'on a également ça. Je ne sais pas à quoi ça sert. On se refait un petit peu. Et encore une fois, on a encore les ceintures. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit quand même que, tu vois, les ceintures ajustables pour le chien. Donc, en gros, c'est pour éviter que le chien, il se trimballe dans la bagnole pour quand même assurer un minimum de sécurité. Le gars, sachant que ce n'est pas la même marque, tu vois, il y a des gens, ils achètent ça. Et en complément, ils achètent des ceintures complémentaires. Et le gars, il en vaut quand même pour 15 000 dollars. Donc, je me dis quoi ? Si tu es un peu malin, et comme je le répète à chaque fois, que ce soit sur mon groupe Facebook ou dans mes vidéos, essayez d'apporter de la plus-value à vos clients. Si vous faites comme tout le monde, vous allez vous retrouver dans le ventre mou d'Amazon. Et vous allez vous retrouver avec des concurrents qui ont peut-être un ranking déjà meilleur que vous et peut-être une boutique qui a un meilleur passif. Donc, ça va être dur de passer devant eux et faire concrètement la même chose que les autres. C'est le meilleur moyen pour être moyen sur Amazon, voire mauvais. Mais par contre, voilà, il faut apporter de la plus-value. Et là, je vais vous en montrer un exemple concret qui est relativement simple. Là, le produit, c'est un produit qui est quand même ultra pratique. Donc, on va aller se rendre sur Amazon.fr pour voir un peu ce que ça donne. Donc, je l'avais déjà ouvert pour gagner du temps. J'ai tapé les mots-clés qui sont les plus recherchés sur ce type de produit. Je me suis mis en expédié par Amazon puisque, si vous me connaissez un petit peu, moi, je ne fais que du FBA, pas de FBM. Donc, pas expédié par le vendeur. Uniquement expédié par Amazon. Donc, qu'est-ce que je fais ? Moi, je compare uniquement les produits qui ont le même service que moi. Après, tu vas peut-être me dire « Ouais, mais il y a peut-être des gens qui vont prendre expédié par le vendeur. » Ok. Il y a juste un élément. C'est qu'Amazon, ils ont basé énormément leur stratégie avec leur service expédié par Amazon. Et en moyenne, les derniers éléments que j'ai eus, c'était quasiment un client sur deux qui utilisait le service expédié par Amazon. Concrètement, moi, je me base vraiment là-dessus. Je me dis qu'on touchera beaucoup plus de gens en utilisant le service expédié par Amazon. Et en filtrant, il n'y a plus que 264 résultats. Ce qui n'est vraiment pas énorme. Moi, j'ai fait, majoritairement mon business, dans la téléphonie. Donc, autant vous dire que même à 10 000 résultats, ça ne me fait pas peur. 264, c'est une blague. C'est vraiment facile de s'imposer sur un marché comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on regarde ? On peut regarder un peu les ventes, les produits qui se vendent le mieux, les produits qui sont le mieux rankés. Et là, on s'aperçoit d'un truc. Même pas besoin d'aller voir les chiffres de vente. On voit un élément, si tu sais un petit peu regarder, c'est que tu n'as aucune ceinture qui est vendue avec. Aucune. C'est que les meilleures ventes, et ils en vendent bien, ils vendent des prix qui sont quand même assez intéressants. On n'a pas les ceintures que les gens achètent en complément sur Amazon.com. Donc, qu'est-ce qui serait intéressant de faire pour apporter de la plus-value à ton client ? C'est de proposer ce type de produit, tout simplement, mais avec déjà un kit de ceinture inclus. Et ça te permettrait d'augmenter ton prix de vente et d'apporter de la plus-value à ton client qui ne va pas aller s'emmerder, aller chercher les produits en complément. Et c'est ça que j'appelle créer de la valeur. C'est tout simple, mais c'est très intéressant. Et tu vas y gagner puisque ça va te permettre de grouper deux produits. Et toi, au niveau des frais FBA, donc les frais expédités par Amazon, ils ne vont pas augmenter puisque ce sera le même pack. Le volume du produit sera le même. Donc, concrètement, tes charges fixes par rapport à ton prix de vente vont diminuer en pourcentage. Au lieu de vendre un produit à 27 euros, tu vas peut-être pouvoir le proposer à 29, 31, 32, 33, 34, j'en sais rien. Ça se trouve, tu auras peut-être d'autres idées. Là, c'est juste un exemple. Donc, tu vas proposer un produit 3 euros plus cher. Toi, honnêtement, je pense que sincèrement, et encore je dis 3 euros, tu vas peut-être le proposer 10 euros plus cher. Puisque si on reprend l'exemple sur Amazon.com, elles sont quand même vendues 8 dollars. Donc, concrètement, ça se trouve, en France, c'est vendu 10 euros ça. Et peut-être que toi, tu vas le dire, je vais le mettre dans le pack pour 6 euros complémentaires. Parce que ça se trouve, ça coûte 1 dollar à acheter ou 2 dollars. Mais tes frais des charges fixes, elles n'auront pas bougé. Il n'y aura que la commission Amazon qui va bouger. Mais concrètement, si tu mets 6 euros de plus, toi, ça t'a coûté 1 euro, forcément, ton bénéfice net va augmenter. Alors là, c'est juste un exemple. Il faudra peut-être creuser encore différemment. Il y a peut-être d'autres idées plus intéressantes. Mais déjà là, tu vois, en live, sans avoir vraiment analysé, j'ai pris ça un peu au pif avant la vidéo et j'ai trouvé ça. Et je me suis dit, ouais, c'est vachement intéressant. Et ça t'apporte une plus-value. Et cet outil me permet de le trouver facilement. Et de faire un sourcing vraiment rapide. Donc, c'est un produit qui est vraiment très intéressant. Et si je te fais juste un résumé de l'outil qu'on vient de voir, l'outil, il est super simple. Il permet donc de trouver des idées de produits de niche très, très facilement. Puisqu'il suffit de rentrer sur Amazon, de trouver un produit intéressant, de rentrer l'asine comme je t'ai montré. Et après, tu auras toutes les estimations de vente. Et ça, tu peux le faire également sur Amazon sans chercher avec un asine. Mais par exemple, tu aurais tapé juste un mot-clé protection siège pour les chiens. et tu aurais eu tous les résultats de la page. Ça, je ne te l'ai pas montré. Mais tu peux également voir l'analyse des ventes de plusieurs produits en même temps. Ça te permet d'analyser les potentiels de vente. Donc, tu as vu les estimations de vente sur 30 jours. Donc, c'est quand même super intéressant. Et ça te permet avec l'option qu'est-ce que les gens achètent souvent en même temps d'apporter de la plus-value au client. Super simple. Et enfin, le dernier gros élément de cet outil, c'est qu'il te permet de sourcer en un clic. Si tu te rends sur Amazon.com ce que je te conseille comme je t'ai montré, tu arrives directement sur Alibaba sur les produits qui sont équivalents. Tu gagnes énormément de temps. Le gros avantage également de cet outil, c'est que comme tu as vu, il est assez complet, facile à utiliser. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Mais c'est surtout qu'il n'a pas d'abonnement mensuel. Et c'est pour ça que moi, je considère que c'est un des meilleurs produits sur le marché. Tu en as d'autres. Tu as MZScoot, Jungle Coot qui sont super bien. Mais c'est des abonnements minimum à 30, 40 euros par mois. Donc, sur une année, ça te coûte 500 euros. Pour moi, c'est un des meilleurs outils qui existent puisque comme je t'ai dit, il n'a pas d'abonnement. Donc, si tu cliques sur le lien qui est sous la vidéo, tu vas te retrouver sur cette page. La page, elle est relativement simple. Elle va t'expliquer tout. Alors, c'est en anglais puisque c'est un logiciel anglais. Mais comme tu as vu, c'est vraiment super simple d'utilisation. Il va t'expliquer tous les avantages que je t'ai montré dans la vidéo. Et tu peux mettre, yes, enfin, tu cliques sur l'onglet vert. L'offre que je t'ai montré, moi, c'est l'offre standard. Tu vois, c'est 97 euros. Tu le payes une seule fois. Il n'y a pas d'abonnement. C'est un truc de fou. Ça fait 80 euros. 80 euros pour le logiciel, tu peux l'utiliser à vie. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est l'équivalent peut-être de deux mois chez Amazon Coot ou chez John Gold Coot. Et tu as vu, il est quand même vraiment complet. Donc, c'est pour ça que je te conseille vraiment d'utiliser ce logiciel. Et après, tu as la version pro. Je ne l'ai jamais testé, honnêtement. Donc, je ne peux pas t'en dire plus. Le gros avantage, j'ai vu, c'est que ça te permet d'obtenir des mots-clés pour ensuite optimiser tes annonces. Donc, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Je me demande si je n'ai pas quand même migré mon offre basique sur l'offre pro parce que c'est vrai que ça, ça peut être intéressant de rechercher des mots-clés qui sont utilisés. Et le surcoût, il n'est vraiment pas énorme. Il y a 50 dollars d'écart pour la licence pro. Par contre, il faut faire attention. C'est que là, par contre, sur l'annonce pro, tu as un abonnement de 10 dollars. Donc, il faut voir si toi, tu as l'intérêt d'avoir tous les éléments. Moi, je considère que la version standard est déjà largement suffisante pour faire un truc intéressant. Donc, voilà, c'est relativement simple. Une fois que tu t'inscris, tu vas te retrouver sur cette page. Une fois que tu as payé, tu te retrouves sur cette page et en fait, après, tu vas pouvoir directement télécharger ici l'extension Chrome. Et l'extension Chrome, c'est ce que je t'ai montré. Ça t'emmène directement l'outil dans un raccourci. Et dès que tu te retrouves sur une page Amazon, tu appuies sur le logiciel et ça le met directement en route et tu peux chercher les éléments directement. Pas besoin de passer... Enfin, c'est vraiment super simple. Donc, comme tu vois, c'est un outil qui est vraiment ultra simple. Moi, je l'utilise au quotidien. Ça te permet quand même pas mal d'éléments et en termes de rapport qualité-prix, c'est quasiment imbattable. Je ne connais pas d'autres logiciels qui sont aussi complets à un prix aussi intéressant. C'est pour ça que je voulais te le présenter parce que moi, je l'utilise vraiment tous les jours et ça te permet quand même d'apporter de la plus-value au client et de trouver des produits de niche rentables. Je le conseille quand même beaucoup pour les débutants et même pour les vendeurs confirmés. ça peut être quand même vraiment un très bon outil pour booster votre business sur Amazon. Voilà. Donc, vous avez le lien directement sous la vidéo. Regardez. Si ça vous intéresse, prenez-le. Si vous n'intéresse pas, prenez-le pas. Moi, je n'oublie rien mais je vous présente quand même le produit qui est quand même vraiment pas mal. Derrière, vous avez également le lien vers mon groupe Facebook privé. Si vous avez des questions sur le logiciel ou sur Amazon en général, vous pouvez nous les poser directement sur le groupe Facebook privé. et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à plus tard. Je vous souhaite de bonnes ventes sur Amazon. Ciao.